Et vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidables et on a une nouvelle rubrique tous les matins. Et ce matin, dans notre invité coup de cœur et notre rubrique coup de cœur, on reçoit Laetitia Pelletier, dit Jamaya, qui va nous parler de son exposition 80% sur le handicap invisible. Jingle. – Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidables et donc Laetitia est avec nous ce matin. Laetitia, tu es une photographe engagée, tu habites à côté de Narbonne depuis 5 ans maintenant. Tu as porté toute seule un reportage photo, ce reportage s'appelle 80% sur le handicap invisible. – C'est ça, invisible. – Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure ? – Alors c'est une aventure qui a commencé en 2022 et en fait j'ai créé ce reportage, j'ai lancé une aventure humaine où je suis partie à la rencontre de 20 personnes en français à Barcelone qui sont en situation de handicap invisible. Et le challenge un petit peu, on ne se connaissait pas du tout, c'était de ne pas du tout scénariser justement ce reportage. C'est pour ça que je tenais vraiment à me déplacer auprès d'elle. Donc on s'est donné un lieu de rendez-vous. – Comment tu les as contactés, comment tu les as trouvés ? – Sur mon Instagram, j'ai lancé l'aventure sur l'Instagram. Et effectivement, j'ai eu plein de candidatures, entre guillemets, par message privé. J'ai appelé vraiment toutes les personnes. Il n'y a pas vraiment eu de critères de digibilité, on va dire. C'était simplement, comme il y avait 20 personnes, avoir un handicap invisible différent pour pouvoir vraiment expliquer au public ce que c'était. – Pourquoi c'était une cause qui te touchait ? – Alors, je suis une ancienne éducatrice spécialisée. – D'accord. – Et je suis spécialisée dans la photographie en mouvement. Je photographie la communication non-verbale. – D'accord. – Le handicap invisible, par son nom, est invisible. Et du coup, souvent, les personnes, ça ne se voit absolument pas. Et du coup, au quotidien, souvent, c'est des défis au quotidien pour ces personnes-là. Le but, donc, c'était de montrer ça en photo. Le but, c'était ni de cacher, ni de montrer le handicap, de vraiment raconter une histoire à partir du portrait d'une personne. Et qu'elle puisse raconter son histoire. – Voilà, son histoire, exactement. – Tu dis que c'est une aventure humaine et artistique. Tu as exposé ton reportage au château du Prat de Sest à Bages. – C'est ça. – En collaboration avec la galerie Art Research Paris. – C'est ça. – Je crois que, bon, là, l'exposition est terminée. – C'est ça. – Mais on a encore une possibilité d'acheter tes œuvres. Il y a encore une vente aux enchères. C'est encore pendant trois jours, là, c'est ça ? – C'est ça. En fait, c'est le cabinet Libère et Associé qui est en charge la vente aux enchères à Paris. Et par contre, ce qui est important de dire, c'est que toute l'intégralité des ventes, je ne touche absolument rien. Tout est reversé à COP1, qui est une association étudiante, qui lutte contre la précarité des étudiants. Sur ce projet aussi, il y a une collaboration. C'est le premier média en France sur le handicap invisible qui s'appelle Petite Mue, avec Alice et Annaëlle, Alice et Annaës, qui faisaient aussi partie des personnes photographies. – Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les personnes que tu as rencontrées ? – Si je peux, pardon ? Nous dire un mot, nous présenter, alors peut-être pas les 20, mais quelques personnes que tu as rencontrées ? – Alors, beaucoup de personnes très, très différentes. Ce qui beaucoup ressort de tout en commun, c'est le sport. Donc, il y avait par exemple Eddie qui a la spondyarthrite ankylosante et qui fait des traits assez impressionnants. C'est un athlète, en fait. Et voilà, malgré son handicap invisible, il arrive à faire des choses assez fantastiques. On a Vanessa aussi, qui a la maladie de Sherman, et qui a réussi à se servir de sa propre souffrance pour créer un coussin antidouleur pour les personnes qui ont le cancer. C'est des petits coussins pour les personnes qui ont des boîtiers implantables. – D'accord. – Voilà. Il y a Alice et Anel qui font partie du projet, qui sont aussi en situation de handicap invisible et donc qui ont lancé leur premier média pour en parler. Elles sont très jeunes, 24 et 26 ans. Il y a aussi Anthony qui fait des immersions sportives en disport, pareil, pour sensibiliser et montrer qu'on peut finalement être au quotidien, comme tout le monde, d'une manière complètement naturelle et pouvoir réussir à faire tout ce qu'on veut. – Alors vous avez l'Instagram de Laetitia et le lien si vous êtes intéressé par ces œuvres. Bravo, en tout cas, tu es photographe à la base, pas que pour ce projet. – Du tout. – Tu vis de la photographie. – Tout à fait. – Tu suis des comédiens d'ailleurs. – C'est ça, exactement. – Et autres. Bravo pour ton travail et bravo pour cette jolie histoire et cet engagement. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup, Laetitia. – Merci.